Bonjour, bienvenue à cet épisode de Deal et Confidence. C'est Diane Rioux, animatrice curieuse, également investisseur. Aujourd'hui, on s'entretient avec un immopreneur qui est Jean-François Picard de Québec. Il a un beau bagage. Il est immopreneur, évidemment, mais il est aussi électricien, maçon. Il a fait quelques flips, mais aujourd'hui, il nous parle particulièrement d'un deal qu'il a trouvé sur mon prospecteur, un duplex qui était en succession, tout simplement. Et il a cédé ses droits sur la promesse d'achat. Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la session de promesse d'achat, il nous donne plein, plein de trucs sur le financement, la négociation, la valeur de revente et plein, plein, plein de stratégies fort intéressantes pour ceux qui voudraient se lancer. Dans la session de promesse d'achat. Donc, on va aussi apprendre, évidemment, comment on peut espérer faire du profit et quels outils pourraient nous aider pour y arriver. Alors, on est avec Jean-François Picard. Bonjour, Jean-François. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu es un immopreneur dans la région de Québec. Et toi, sur mon prospecteur, tu as trouvé une occasion, un deal. Tu as fait une proposition, ta proposition a été acceptée et tu as cédé tes droits sur cette promesse d'achat-là. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est ce type de transaction. Absolument. Donc, c'est sûr que, premièrement, il faut trouver un deal. C'est là que mon prospecteur rentre en ligne parce qu'on s'entend que ce qui est sur le marché, c'est des deals qui peuvent se travailler. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. On cherche l'exception. On cherche des fois des gens qui sont en difficulté, qu'on va aider avec la transaction. Mais on cherche vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, avec mon prospecteur, on se crée un secteur. Puis, on essaye de devenir pro de ce secteur-là. Donc, aussitôt qu'il sort une vie de 60 jours, succession. Dans mon cas, c'est beaucoup par les successions. Je trouve ça le fun parce que les personnes, oui, sont rendues à vendre dans leur esprit. Mais ils n'ont pas des problèmes financiers. Donc, ils sont souvent dans un deuil, dans un début de deuil. Mais on apporte quand même une belle solution. Ils veulent vendre la maison. On leur a souvent les payées. Ils ont même souvent un héritage qui est venu aussi par-dessus ça. Donc, on est capable d'avoir souvent un bon prix pour la maison qui est en succession. 90 % de mes dossiers, c'est ça. Est-ce que tu as une marge où tu te dis, je vais acheter pour ce prix-là, puis c'est mon maximum? Ou j'ai besoin de temps, d'écart pour être capable de pouvoir céder ma promesse d'achat puis que ça soit avantageux pour tout le monde? Bien, c'est sûr. C'est ça. Pour faire le calcul, on regarde les comparables. On peut le travailler sous mon prospecteur. Ça, ça va bien aussi. Donc, on peut sortir nos comparables, voir comment je vais pouvoir la revendre. Peu importe les rénaux qu'on met, il faut rester réaliste. C'est un secteur de vente de 280 000. Quand même, bien qu'on met le paquet dans la maison, qu'on pense l'avoir amené à 300 000 $, ça va être dur. Donc, il faut rester réaliste, voir ce qui s'est vendu autour en comparable. Puis, on part de ça pour notre calcul. On enlève tous nos rénaux qu'on prévoit mettre, sans trop en mettre non plus, pour rester dans le marché. Et tous les frais d'acquisition, les dépenses qu'on va avoir, le coût de possession, ça aussi, il faut être assez réaliste là-dessus. Ça peut être vite, mais des fois, ça peut déborder un peu du temps qu'on avait prévu. Donc, tu fais les calculs un peu comme si c'est toi qui faisais un flip. Absolument. Moi, dans le fond, mon intention première, c'est toujours de céder mes droits. Mais j'en fais aussi des flips en même temps. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut que je le cède parce que je n'ai pas le temps. Puis au pire, il va attendre. Mais moi, mes flips, j'ai toujours une possession d'au moins 15 mois. Donc, s'il n'est pas rentable de le vendre dans 15 mois, on s'entend qu'on ne veut pas se rendre à 15 mois. Mais si je n'ai pas ce temps-là pour le faire, dans mon cas, moi, je trouve ça trop cher. Donc, j'essaie toujours en plan A de céder mes droits. Si je n'essaie pas, bien souvent, je vais le faire aussi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en faisant la prospection de trouver quelqu'un pour ramasser les droits, souvent, on trouve un associé. On trouve qu'est-ce qui nous manquait. Soit qu'à ce moment-là, on n'était pas liquide, on n'avait pas le financement ou on manquait de temps. Donc là, on trouve un entrepreneur, on trouve un financier pour embarquer dans le projet. Ça, c'est arrivé quand même une fois sur trois que finalement, ça a fini en partenariat. OK. Puis pour le deal que tu vas nous parler, dont tu nous parles aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? C'était une succession? Comment ça s'est passé? Dans quel point de Québec aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. Là, c'était aussi à vendre sur… finalement, c'était à vendre aussi sur le centriste. Mais c'était une succession, oui. Ça fait qu'il m'a popé à cause d'une succession. Puis là, bon, tu fais ta recherche, tu vas vérifier, on le voit sur mon prospecteur. Est-ce que cette propriété est à vendre? Donc, on fait des recherches. La personne, son mari était décédé. C'était la succession. Donc, il voulait quitter son immeuble, un duplex, propriétaire occupant classique avec un loyer au rez-de-chaussée sous-loué, sous-loué en très, très peu, en bas du marché. Donc, moi, j'ai réussi à négocier le prix et j'ai réussi aussi à m'entendre avec le locataire pour qu'il quitte. On l'a relogé, dans le fond. Il a trouvé un appartement à son goût pour le reloger parce qu'on sentait qu'un flip comme ça, on embarque des grosses rénaux. Puis, on veut relouer au prix du marché au minimum et même un peu plus. Donc, je fais quand même le travail primaire aussi de, des fois, m'occuper justement de libérer l'immeuble des potentiels problèmes que quelqu'un pourrait voir. OK. Ça t'aide à céder tes droits sur la promesse d'achat? Absolument. Puis, ça prépare le dossier pour, peu importe, je ne veux pas juste comme relancer la balle à quelqu'un d'autre. Puis, je suis toujours dans l'optique que ça se peut que, finalement, je le fasse. Donc, il faut que je le prépare pour moi à la base. OK. Donc, là, concrètement... Souvent, plus ça avance, moins j'ai envie de céder, mais on le fait pareil. Donc, là, concrètement, bon, t'as eu l'alerte. Tu t'es dit, bon, je vais étudier ça comme il faut. Il y a assez de profit à faire. C'est quoi ton approche auprès de la dame, dans ce cas-ci? Qu'il venait de perdre son époux. Bien, là, c'est sûr que ça faisait quelques temps de mémoire, quelques mois que c'était à rendre. Le prix demandé était relativement raisonnable. Il y avait quand même plusieurs rénaux très apparentés. Il y avait des fissures dans la brique. Puis, il y avait toutes sortes de trucs qui nous permettaient facilement de dire, oui, OK, votre prix est raisonnable, mais voici, on a tant, tant, tant de travaux à faire. Puis, donc, on veut réduire au moins ce montant-là. Puis, on ne le sait jamais, mais je pense que la madame était quand même en moyen. Puis, elle avait eu peut-être un bel héritage. Donc, on a pris le temps, on a pris le temps de créer une belle relation aussi avec la vendeuse. Donc, tu sais, jamais qu'on lui dit, bien, je te donne un exemple, 100 000 de moins que ce que tu demandes, parce que ça vaut ça, puis tu n'auras pas plus. On lui dit, on part de, oui, ton prix est bon, mais j'ai, exemple, 90 000 de rénaux à mettre. Donc, on s'est-tu trouvé un terrain d'entente entre tout ça, tu sais. OK. On a réussi à avoir, on a peut-être payé aux alentours de ça, le 90 000 en bas de la valeur que ça vaut. Wow! Puis, peut-être, c'est toujours, ça dépend de comment on fait son flip, mais il y avait peut-être en réalité 40 000 à 50 000 $ de rénaux à mettre. OK. Donc, 90 000 $ en bas de la valeur marchande, puis tu avais 50 000 $ de rénaux, là, probablement à mettre. C'est ça. Donc, là, on a fait bien des projections, parce qu'on a un logiciel, dans le fond, le Flipper, qui vient d'Yvan Cournoyer. OK. C'est le club immobilier, puis c'est sûr qu'on fait des projections. Dans ce secteur-là, on avait la chance d'avoir plusieurs comparables vendus différents. Donc, on pouvait dire… Est-ce qu'on le rénove beaucoup? On le rénove pas. Finalement, ça a été une rénovation correcte, là, mais pas pour revendre un propriétaire occupant. La personne qui a pris les droits sur le deal, finalement, il l'a gardé. Ça, c'est une autre option qu'il faut toujours avoir en tête. OK. Parce qu'on se dit, ah, j'achète une maison, je vais la revendre 300 000, puis ça se passe pas comme on pense, puis qu'on veut pas perdre. Donc, est-ce que… Toujours mettre l'option de la louer, de la louer en standard à l'année, 12 mois. Est-ce que j'arrive en allouant standard? Donc, la pression de la vente, on a une porte de sortie. OK. On peut tomber dans un mauvais moment dans le marché. On a une nouvelle sur les taux, puis ça monte d'un coup, puis on est pris avec 6 mois de plus. Bien, on peut ça revirer, puis la louer. OK. Donc, mais si on a monté des chiffres trop hauts, on sera pas capable. Donc, dans le cas de ce duplex-là, la personne qui l'a ramassé, bien, elle loue finalement, puis elle veut plus vraiment le vendre, parce qu'elle a payé pas trop cher. Puis c'était lui rapport, puis elle fait du cash flow, puis sûrement. C'est ça, exactement. Mais c'est à vendre pareil, donc, tu sais, c'est juste moins pressé. OK. Puis tu peux vendre plus cher dans ce temps-là, tu sais. Ça te permet de dire, bien, moi, je laisse mon prix afficher comme je le voulais. Mais si quelqu'un le veut, bien, il le prendra. Sinon, bien, je le garde. Je fais pas, c'est comme on le sait dans le flipper, bien, à chaque mois, notre profit baisse. Notre profit baisse. Oui. Donc, quand on embarque avec un locataire, c'est sûr qu'on peut pas vendre en 30 jours. Il faut créer des ententes. Moi, quand je le fais, j'ai toujours une entente avec le locataire. On s'entend pour un montant. Tu sais que je suis à vendre. Si j'ai à vendre, bien, on a peut-être un 90 jours pour quitter. Donc, on s'entend avec eux d'avance. On sait qu'on va peut-être vendre dans la prochaine année. Est-ce que vous utilisez des baux, c'est-à-dire, dans ce temps-là, j'imagine... On utilise des baux quand même. Puis, on se fait un contrat à part. Puis, c'est sûr que ça reste de bonne foi. Le baux est plus puissant que le contrat à côté. Mais j'ai eu à le faire deux fois. Puis, il n'y a pas de problème. Les gens, il ne faut pas leur cacher pour leur arriver ça. Après, on leur en parle avant de louer. OK. Ils sont à l'aise. On donne un bon montant. Ça paye bien du dénommagement, puis du déménagement. Puis, il n'y a pas de problème. Puis, on le calcule aussi dans notre projet. Mais si on prend l'exemple d'un duplex qui va nous coûter environ 13,4 cents de coups de possession mensuelle, puis qu'on le garde six mois, bon, bien, même si on donnerait la moitié de ce montant-là à un locataire pour quitter, c'est un faible coût versus juste payer à la banque, puis qu'il reste en vie. Exact. Donc, là, les négociations se sont bien passées avec la dame. Est-ce que tu arrives avec une promesse d'achat homemade que toi t'as fabriquée ou tu t'inspires d'une... Moi, je n'en ai pas fabriquée. Là, dans ce cas-là, il y avait un agent d'immeuble. Donc, il a servi qu'à faire la paperasse ou presque. Mais normalement, s'il n'y a pas d'agent, pour certains d'eux qu'on trouve sur mon prospecteur, dans mon cas, j'utilise les papiers du proprio. OK. Ils sont gratuits sur Internet, puis ils sont bien faits. Ils sont bien faits. On change quelques petits trucs des fois, mais c'est juste qu'on n'utilise pas tout. Mais du proprio fait très bien pour ça. Il y a une règle. Je trouve que... Oui, vas-y. Vas-y. Je trouve que de prendre une offre qu'on construit nous-mêmes, surtout qu'on arrive des fois où il n'y a pas d'agent, la personne n'est pas vraiment à vendre, ça peut faire peur à certaines personnes, surtout dans les successions des personnes âgées. On arrive avec un papier du proprio, c'est super professionnel. Puis, tu sais, il ne faudrait pas prendre des papiers d'agent non plus. Ça, ça leur ferait peur aussi. Exact. Ils savent qu'il n'y a pas d'autres intervenants. Ça les rassure. Ça marche bien. OK. Ça apporte aussi une certaine crédibilité, là. Vous n'arrivez pas avec des clauses qu'ils pourraient ne pas comprendre. Non. Puis, quand ils montent ça à leur notaire, parce que c'est toujours là une étape pour eux d'aller montrer ça à leur notaire, puis le notaire, il ne commence pas à faire, à passer une journée à faire des recherches sur comment on a composé nos textes. C'était bien construit. Exact. Ça l'assure tout le monde. OK. Donc, les négociations se passent bien. Tu as offert un montant. Vous avez obtenu. Qu'est-ce que vous indiquez de différent sur une promesse d'achat quand on veut la céder? Qu'est-ce qu'il faut faire de différent lors d'une transaction normale? Donc, on écrit notre nom ou le nom de notre compagnie « et ou » c'est désigné. On peut écrire « et ou » les compagnies à être formées. Donc, légalement, notre nom, oui, est là, mais on peut le buffer ou en rajouter. Parce que souvent, dans mon cas, une fois sur trois, on a rajouté. Donc, on a mis un associé. Donc, si on ne l'a pas mis, puis c'est un associé, d'habitude, le vendeur va accepter. Mais si on veut complètement changer le nom, puis on n'a pas mis ça, ça va avoir vraiment une bonne entente. Légalement, ce n'est pas possible. Par contre, si on l'a mis, il est obligé de l'accepter. Le vendeur, il faut qu'il signe, mais il est légalement obligé de l'accepter. Il ne peut pas l'empêcher. Donc, ça, c'est la technique. Puis, un autre petit point dans l'offre, c'est qu'on essaie de se laisser un peu plus de délai. Donc, si on veut vendre notre troffe, on essaie de mettre le délai de financement le plus long. Parce que c'est le fun d'être capable de céder nos droits avant le financement. Donc, ça nous évite à nous d'aller chercher un financement. Parce que, c'est exemple, on a dix jours. C'est d'une promesse en dix jours que l'autre personne ait son financement aussi. C'est ça, eux. Oui, OK. Donc, si on est capable de mettre un 15-20 jours, ça nous donne un peu de temps pour la vendre avant d'avoir eu notre financement. Sinon, bien, on va chercher notre financement, mais on met aussi un délai de possession assez loin. Donc, si on a un 60-90 jours avant la possession, ça nous donne beaucoup de temps pour céder nos droits. Puis, dans ce scénario-là, c'est plus facile de retourner faire des visites aussi. Toutes les conditions sont tombées. L'inspection est faite. Le financement est rentré. Donc, mon propriétaire, je veux revenir voir si j'aurai un entrepreneur qui veut venir voir si on est capable de faire des visites plus fréquentes. Tandis que quand on est avant le délai de financement, il faut revenir deux ou trois fois avec des gens. On essaie de comprendre ça, mais des fois, on a des appels sur le tard. C'est plus dur et que ça commence à allumer des lumières. Donc, on essaie de le faire idéalement après le financement. Ça fait que d'avoir son propre financement pour geler le deal. OK. Puis, la fameuse clause 7.5 dans les offres d'achat de l'OASIC, par exemple. Celle-ci, qu'est-ce qu'on fait avec… Est-ce qu'elle est dans celle du proprio aussi? Oui, bien, on la biffe, tu sais. On l'exclut. C'est sûr que quand on le fait directement, ce n'est pas un problème, tu sais. On l'explique. On l'explique à personne. Puis, moi, je suis très ouvert. Je leur dis, bien, ça se peut que j'ai un associé, mais ça se peut que ce soit juste mon associé qui le fasse, finalement. Je le présente de même parce que même si je ne connais pas la personne, on sentait que c'est un futur associé techniquement. Donc, je le dis dans le cas de la dame, j'avais bien expliqué. J'ai dit, ça devrait être moi, mais c'est peut-être mon associé qui va faire le projet ou deux. Bon, ils sont à l'aise avec ça. Donc, quand on a un agent qui est un peu plus réticent à ça, là, il faut négocier. Ça, c'est un petit peu plus dur. Oui, parce qu'ils ne veulent pas la biffer, eux, cette… Oui, des fois. En général, c'est correct. Mais très souvent, ils ne veulent pas la biffer. Ça m'est arrivé une fois que c'était complètement impossible. Un deal qu'on avait trouvé sur mon prospecteur aussi, ça fait quelques années, deux ans. Puis, à Beauport, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a acheté. On l'a acheté, on a fait la transaction, puis on l'a revendu. Parce qu'on avait trouvé quelqu'un, puis c'était les droits. Donc, on l'a revendu deux jours après. Ça a coûté une taxe de bienvenue supplémentaire, mais ça valait la peine dans le deal quand même. Ok, c'est intéressant. Vraiment, bravo. Donc, pour ce deal-là en particulier, la succession que ta promesse d'achat est acceptée, comment ça s'est passé? Comment tant ça t'a pris pour trouver quelqu'un pour céder cette offre-là? Dans ce cas-là, j'ai été chercher mon financement. Moi, j'étais entrepreneur maçon, puis il y avait des problèmes avec la maçonnerie. Fait que je voulais que ça soit réglé, dans le fond, pour bien présenter le projet. Parce que moi, ça ne me fait pas peur. Je suis maçon. Mais bon, quand les gens voient des trucs dans la brique, dans la pierre, des fois, ça leur fait peur. Ça leur fait reculer sur un deal. Donc, moi, j'ai fait les réparations nécessaires. Donc, j'ai été chercher mon financement. J'ai fait les réparations gratuitement pour la dame. Puis là, après ça, j'ai commencé à publiciser un peu partout, sur tous les groupes Facebook qu'on peut connaître. Puis, comme on discutait plus tôt, il ne faut pas trop le mettre partout parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend la mécanique. Donc, mon prospecteur est très intéressant pour ça parce que c'est très cible. Donc, ce n'est pas sur Facebook ou sur le mur. Là, c'est sur une page où il y a des gens seulement intéressés à avoir… On s'adresse à des investisseurs, des gens qui font des affaires en immobilier, des immopreneurs, beaucoup d'étudiants aussi qui débutent en immobilier, mais qui sont au fait de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante presque avec les promesses d'achat, les sessions de promesses d'achat. Il y a plein de monde qui vivent de ça aujourd'hui. Absolument. Donc, tu as publié ça sur Facebook. Oui. Tu as publié ça aussi sur mon prospecteur. Ensuite, c'est passé. Ça a été assez rapidement. C'est sûr qu'il faut bien se préparer parce que quand… On ne fait pas ça à n'importe quel moment de la journée. Quand on poste un vrai deal, ça explose. La boîte courriel explose les questions. Donc, idéalement, on se prépare un beau grand texte d'avance écrit avec le plus d'informations possibles pour… Sinon, dans mes premiers, je ne l'avais pas fait. Puis là, tu réécris, réécris un peu à tout le monde, question par question qui ne viennent pas sur le même débit. Donc là, tu te prépares un beau texte. Quand quelqu'un te pose « je veux plus de détails », boum, tu envoies ton texte. Après ça, si on va plus loin qu'est-ce qu'on avait comme détail écrit, bien, on s'appelle, j'avais eu quand même plusieurs intéressés, peut-être 7-8 intéressés sur ce deal-là. Finalement, c'est un gars de Québec que j'ai connu par mon prospecteur qui a vu le deal sur mon prospecteur. En réalité, je me rappelle, ce n'est pas que lui a vu le deal, c'est que moi, j'ai vu une ou deux journées après que lui, il cherchait des deals. Donc, sûrement que ce jour-là, il n'avait pas été sur mon prospecteur ou il ne chequait pas ses alertes. C'est moi qui l'avais lancé. J'y avais envoyé un petit message. « Va voir, j'ai mis quelque chose. » Ça s'est conclu quand même assez rapidement. OK. Ça, c'est grâce au réseau de mon prospecteur dans la section deal, dans la section partenaire. Oui, dans la section deal partenaire, oui. OK. Bon, c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Donc, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il faut quand même rendre la promesse d'achat attrayante. Donc, il faut rendre le deal attrayant. Si il y a comme juste un 10 000 à faire et que vous demandez 5 000, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est sûr. C'est pour ça que le logiciel d'Event fait bien là-dedans. Donc, on rentre les chiffres réels, l'offre d'achat qu'on a eu, les rénaux. Bon, ça, c'est discutable. J'essaie toujours d'en mettre un petit peu plus de rénaux pour être sûr. Puis, là, on essaie toujours de montrer à la personne le tableau de possession. Donc, c'est un deal que tu peux faire, par exemple, un 40 000 de profit. Si tu vends dans trois mois, bon, après ça, ça va baisser. Il ne faut pas cacher ce tableau-là. Il est intéressant, mais ça, il ne faut pas ne pas en parler. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vendre mon offre un 10 % du profit potentiel que la personne peut faire. 10 % du profit potentiel que la personne peut faire, OK? C'est ça. Donc, si on projette un profit, on s'entend ensemble. Donc, moi, j'avais peut-être projeté 50. Lui, il me challenge. Oui, c'est ça. Peut-être plus 40. Je connais-t-elle comparable, blablabla. Des fois, la personne est plus connaissante du secteur que toi. Tu t'entends sur un profit potentiel. Après ça, on part... Moi, dans mon cas, je vais partir de la négo de là. Donc, OK. Je suis peut-être d'accord avec toi, Calme. Donc, on peut aller avec un 4 000 de frais pour céder les droits. OK. Ça joue entre combien et combien? 3 000 à 15 000? C'est un bon range, je dirais, oui. Oui, c'est pas mal... Souvent, dans les petites plexes, maisons en Québec, je te dirais 5 000 à 10 000 dans ces eaux-là. Tu sais, je veux que la personne... Parce que finalement, ça a fini son profit à 30 000, bon, puis qu'elle a payé 10, ça va faire mal. Si elle a payé 4, bon, bien, elle est contente. Puis quand je vais en avoir un autre, on va être pris au sérieux qu'elle va peut-être créer à ces gens-là. Bon, quand on fait des flips, on n'en fait pas un income, on en fait plusieurs. On essaie de créer une fidélité avec ces gens-là. Pour les prospecteurs comme toi, qui font ça, des sessions de promesses d'achat, il faut aimer ça, négocier. Il faut vraiment que ça soit un talent, puis qu'on aime ça. Bien, oui, ce n'est pas ma plus grande force. Je suis plus à bien voir ce qu'on peut faire avec le projet quand j'arrive. Donc, je pense que c'est là que ça aide à la négo. C'est que, exemple, dans mon cas duplex avec la dame, bon, bien, je suis capable de bien exposer les rénaux pour elle qui a à faire, mais en même temps, je suis capable de voir où je vais emmener les meubles, où est-ce qu'on voit un peu à travers les murs, puis qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est toujours très compartimenté, les vieux immeubles. Donc, on est capable de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air en air ouvert. Tout ça, c'est pas tout le monde qui le voit. Donc, souvent, on fait faire des plans 3D aussi, avant même de céder les droits pour montrer aux gens qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Parce que quand on va faire les visites, des fois, ça fait peur. Oui, OK. Certains dossiers, c'est pas très joli tout de suite. on voit du tapis, puis on voit des arches, puis j'ai rarement des aires ouvertes dans les maisons que plageuses. Donc, t'as des investisseurs qui t'approches avec un plan 3D pour leur montrer, regarde, comment ça pourrait être beau si tu prends le deal. Absolument. Oh, mon Dieu. Moi, je pensais que c'était l'investisseur qui avait à tout faire ça pour s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, faire les calculs et tout. Mais toi, dans ton cas, tu fais comme un bon gros bout de la job. J'en fais beaucoup, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de flippeux qui font ça pour commencer parce que c'est un bon moyen de monter un cash pour t'acheter. On sentait que sinon, on veut s'acheter des immeubles locatifs en délant de ça et là. Donc, on ne veut pas lâcher notre job. On va faire un flippe par la fin de semaine du pendant des soirs. Donc, on n'a pas tant beaucoup d'expérience puis on manque de temps aussi. J'ai même, dans mes deux derniers projets, fait la démolition. Je l'ai acheté, j'ai fait la démolition puis là, c'est vraiment passé plus une vente de flippe mais c'est un flippe juste préparé. Donc, on répare la brique, on fait la démolition, on met ça sur le ruffe donc qui n'est pas que tu n'es pas de surprise. Regarde, tu es prêt, tu fais le projet que tu veux. Oui, j'ai toujours des plans 3D mais tu as une coquille vide. Tu as quasiment l'air d'une maison neuve quand tu rentres en dedans qui est sur le ruffe. Donc là, les gens, là, ça ouvre l'esprit. Ah, c'est super intéressant. Des rayages. OK. Ça, ça l'aide beaucoup puis pas grand monde qui se dit non, non, je veux me garder la démolition, j'aime ça. Oui. Il y en a un qui aime ça mais le fun, c'est de créer. Ah, c'est bon. Pas de démolition. OK. Fait que là, dans ce cas-là, tu avais un plan A, la succession du duplex, tu l'as acquis, tu as cédé à quelqu'un sur mon prospecteur que tu as approché par le réseau. t'as réussi à négocier un bon prix puis ça faisait ton affaire. Absolument, oui. On a eu, je n'avais pas sorti les chiffres précis mais on était environ à 90 000 en valeur marchande comme on parlait tantôt mais il y avait, vu les comparables, c'est un bâtiment quand même de qualité. La vente peut être certainement 130 000 en haut de la valeur du prix payé. En étant patient pendant une vente rapide de 30 jours, il faut pogner un propriétaire occupant, tout ça. Fait que je suis pour ça que je pense que mon associé a décidé d'attendre pour que le marché soit au top. Fait qu'il va aller chercher le plus puis bon, il se paye en attendant. Donc là, il l'a mis à louer mais toi, est-ce que tu as eu tes sous pour la vente, excuse, la session? de cette promesse d'achat? Oui, oui, absolument. Dans ce cas-là, on a fait ça de façon très conventionnelle. Donc, on a signé les papiers. J'ai même été un peu partenaire dans le sens que j'ai travaillé. Moi, j'ai eu toutes mes licences sur le compagnon électricien aussi. Donc, je l'ai aidé pour quelques parties dans le fond. Parce que là, tu dis, écoute, il y a cette préparation exemple de fondation ici, l'électricité, à refaire deux panneaux. Ça coûte X dollars. Bon, bien, des fois, il se fait faire des soumissions et c'est un petit peu cher. Donc, moi, ce que je te dis comme prix, c'est parce que j'y crois et je peux te le faire à ce prix-là aussi. OK. Donc, des fois, je me génère un petit peu d'ouvrage pour mes compagnies en même temps, mais lui, il est sûr du prix qu'on a projeté ensemble quand on fait ça. Exact, exact. Puis, c'est le fun parce que tu es un bon gars à connaître finalement. C'est ça qu'on comprend. Ça peut, il y a des belles associations à faire. Exact. Puis, dis-moi, Jean-François, si quelqu'un voulait se lancer dans la session des promesses d'achat, qu'est-ce que tu aurais à lui donner comme conseil? Désolée, il y a eu une coupure. Oh, grave. Désolée. se former, se former, se former, la base, faire les cours de flip. Il y en a plusieurs disponibles avec plusieurs profs, donc, en faire le plus possible. Peut-être en faire un ou deux soi-même avant pour connaître la mécanique au complet de réalisation d'un flip. ou faire des sessions de... OK. Faire des flips. OK. je dirais faire des flips en premier. Moi, ça s'est fait comme ça puis ça a bien fait, mais tu sais, comment ça coûte vraiment toutes les étapes et les surprises qu'on peut avoir aussi. Donc, quand on en a fait un peu, ça peut aider. Puis, connaître un secteur aussi, spécialisé dans un secteur. On l'entend souvent, des délis, il y en a partout puis je vais aller prendre le délis ou ce qu'il y a, mais ça peut être dangereux. connaître un secteur, connaître, suivre ça pendant quelques mois, comment les maisons se vendent finalement ici, qu'ils soient rénovés ou pas, on a une différence, mais devenir un expert d'un secteur le plus précis possible. Et la revente aussi, ça va aider beaucoup. Oui, exact. Connaître la revente aussi, si ça prend, il y a une moyenne de 11 mois de revente par rapport à deux mois, c'est différent. C'est juste un petit truc qu'on donne, c'est que si notre projet, on espère le vendre à 305, tout de suite, on va calculer à 299 parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils font leur recherche, ils marquent les barèmes, donc c'est 300 000 et moins, ou même souvent, selon les moteurs de recherche, 299 000 et moins. Donc, si on s'affiche à 305, on vient de perdre une grosse parcelle de la pyramide d'acheteur qui ne verra même pas ta maison, même si elle le vaut. Oui, exact. Ah, OK, c'est un bon truc. Être raisonnable sur le prix puis moi, c'est ma limite mentale aussi de prix, on veut ramasser les premiers acheteurs aussi, on veut que ça se vende vite. Donc, on essaie d'être plus bas. Un petit truc aussi que je pourrais donner, c'est qu'on peut faire, bon, plus pour la personne qui fait le flip qui cède, c'est de faire modifier la valeur municipale. Parce que, vu qu'on vise un acheteur, souvent propriétaire occupant, premier acheteur, la valeur municipale est importante pour eux autres. Donc, on achète une maison qui vaut, on paye 150, qui vaut 230 au municipal parce qu'ils ne sont jamais venus depuis l'origine puis là, on la rénove. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, on ne veut pas se faire monter notre valeur municipale mais si on veut vendre puis qu'on vend 299 sur une valeur municipale de 230, la grande majorité de gens ne regarderont même pas la maison. Exact. Donc, ils vont dire, ben non, ils exagèrent, ils demandent trop cher, ça ne vaut pas ça. Donc, il suffit de faire venir la ville, ils sont très, très rapides là-dessus, c'est bon pour nous. Normalement, à l'intérieur de 3-4 semaines, ils sont venus et la valeur est changée au rôle. OK. Donc, la personne, malheureusement, va payer un petit peu plus de taxes pour la même maison mais ça va l'aider aussi parce que si elle veut revendre dans un court-lapse de temps, elle vient de créer, de s'appuyer à une valeur réelle. Exact. C'est, 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 c'est. Et on ne se cachera pas que la ville, présentement, pour les maisons, sont quand même proches, quand même proches de la valeur. Quand ils viennent visiter, on va dire, ça veut dire, quand ils viennent visiter, ils sont capables d'évaluer ce que ça vaut quand même dans le marché. OK. On parle de la région de Québec. On vous le rappelle. Oui. Et juste pour les maisons. Oui, c'est ça. Pour les immeubles locatifs, on est ailleurs. Ça, ils ne sont pas dedans. Jean-François, c'était super intéressant. On aurait pu continuer d'en parler encore très longtemps, mais on doit quitter. Donc, je te demande la dernière question que je demande à tous les invités. As-tu une citation qui t'inspire dans ton quotidien pour le travail? Ah, je ne suis pas tant un gars de citation, mais c'est une phrase que je dis comme ça, d'être réaliste. Parce qu'on est tous des optimistes, les flipeux, puis moi-même, puis très positif. Donc, c'est vrai qu'il faut l'être, parce que sinon, il ne faut pas te flipper, mais là, quand on disquise, on me dit, OK, mais là, il faut être réaliste. Qu'est-ce qui serait plus réel de faire, les délais et tout ça, puis les prix. Donc, essayer d'être un optimiste réaliste. c'est bon ça! Merci beaucoup! Merci à toi. Écoute, je te souhaite encore plein de promesses d'achat à céder, puis beaucoup d'occasions dans mon prospecteur. D'ailleurs, j'invite les gens à faire l'essai gratuit de notre meilleur forfait, le forfait pro. Pendant 14 jours, les gens peuvent l'essayer, donc ça peut aider à trouver des deals potentiels. Parfait! Merci, Jean-François! Merci à toi! Bonne journée à tous! Bye! Alors, vous le savez, c'est très emballant de faire de l'immobilier quand on est passionné, mais Jean-François a raison, il faut quand même rester les pieds sur terre si on veut faire des projections réalistes. Alors, si vous aussi, comme Jean-François, vous voulez céder vos droits sur les promesses d'achat, n'hésitez pas à faire vous-même des flips, n'hésitez pas non plus à aller vous former dans différents clubs, dans différentes associations. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Deal et Confidence!